Une enquête est en cours suite à une plainte déposée par une jeune femme contre le youtubeur Tekairi78, l'accusant de l'avoir droguée et violée après l'avoir accompagnée chez elle. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris à la suite d'une plainte déposée par une jeune femme contre le youtubeur Jaoued Daouki, plus connu sous le pseudonyme Tekairi78, selon nos confrères du Parisien. La plaignante affirme avoir été droguée et violée par le youtubeur après qu'il ait accompagnée chez elle. Jaoued Daouki nie fermement ses accusations. Selon le Parisien, la victime présumée a porté plainte au commissariat du 14e arrondissement de Paris dimanche dernier. Le parquet de Paris a immédiatement ouvert une enquête et saisit le premier district de la police judiciaire de Paris pour mener les investigations. Les fers montraient à la nuit de samedi à dimanche, après que Jaoued Daouki ait passé la soirée avec une connaissance sur le toit de l'hôtel Peninsula, situé dans le 16e arrondissement de Paris, offrant une vue sur la tour Eiffel. Le youtubeur nie avoir droguée la jeune femme et soutient que leur relation sexuelle était consentie selon les déclarations de la victime présumée, après une soirée où l'alcool coulait à flot, Jaoued Daouki aurait accompagné la jeune femme sur le chemin de son domicile, où elle aurait perdu connaissance. Elle suspecte d'avoir été droguée à son insu, probablement à l'aide d'une substance versée dans son verre, avant d'être violée. Jaoued Daouki, contacté par le Parisien, conteste formellement ses accusations et affirme être très surpris par le dépôt de plainte. Il nie avoir drogué la jeune femme et soutient que leur relation sexuelle était consentie. Il témoigne qu'ils ont tous les deux but plusieurs verres et affirme que la jeune femme était complètement ivre, ayant vomi à plusieurs reprises sous l'effet de l'alcool. Tekairi 78, je vais me battre, prouver que je suis innocente Il faut rappeler que Jaoued Daouki a déjà été critiqué par le passé pour sa relation amoureuse, qui aurait été consentie, mais avec une adolescente de 16 ans alors qu'il avait 30 ans. Il déclare être prêt à coopérer pleinement avec les autorités et mentionne la présence de témoins ainsi que sa fréquentation régulière de l'hôtel. Le créateur de contenu a réagi sur Twitter pour se défendre, alors que je pensais que les problèmes étaient finis et que je commençais à redevenir qui j'étais Voilà que ça retombe. Je vais me battre, prouver que je suis innocent. Merci aux vrais qui sont toujours là, a-t-il écrit, avant de lancer un live sur Twitch pour à nouveau clamer son innocence. Tekairi 78, présent sur la plateforme YouTube depuis plus de 10 ans, s'est fait connaître grâce à ses vidéos insolites où il déguste des tacos et des hamburgers en compagnie d'un ami, face à la caméra. Sa chaîne compte aujourd'hui plus de 3,8 millions d'abonnés et cumule près des 1,5 milliard de vues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada